Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et maître enseignante de Reiki à Quimper en Bretagne. Dans cette vidéo, je vais te parler de la formation Reiki, du parcours en quatre niveaux qui permet de devenir maître enseignant de Reiki ou de ce même parcours en trois niveaux qui permet de devenir praticien de Reiki. Ce qu'il est important de comprendre tout d'abord, c'est que le Reiki n'est pas un don. Le Reiki se transmet par initiation de maître à élève et ces initiations, c'est ce que tu reçois lors de tes formations de Reiki. Le premier degré de Reiki, qu'on appelle aussi premier niveau, on l'appelle le Shoden en japonais, ça veut dire niveau de départ. C'est le premier niveau et c'est le niveau le plus important puisqu'il y a un avant, un après. Après cette initiation au Reiki que tu recevras pendant le stage de premier degré de Reiki, tu vas devenir canal Reiki et tu resteras un canal Reiki pour toute ta vie, quelle que soit l'utilisation que tu feras du Reiki. Qu'est-ce qui se passe lors du stage de premier degré de Reiki ? C'est un stage qui se déroule en deux jours. Pendant ce stage, tu vas découvrir l'historique du Reiki. Tu vas découvrir qui est Mikao Uzui, le fondateur de la méthode. Tu vas comprendre ce que c'est que cette énergie Reiki. Tu vas comprendre comment elle circule. Tu vas être initié à différentes techniques de Reiki. C'est un stage qui s'articule entre une partie théorique et une partie pratique. Tu vas apprendre à donner une séance de Reiki à quelqu'un d'autre. Tu vas apprendre aussi à te donner à toi-même une séance de Reiki, ce que l'on appelle l'auto-traitement. Chaque initiation de Reiki est suivie en effet d'une période d'auto-traitement qui dure 21 jours, pendant laquelle la personne initiée au Reiki va se donner du Reiki à elle-même. Donc lors de ce stage de premier degré, il y a une partie théorique, une partie pratique et une partie initiation qui est très importante puisque c'est lors de ce rituel d'initiation que tu deviens toi-même un canal Reiki. Lorsque tu auras passé ton premier degré de Reiki, tu seras donc en mesure de te donner du Reiki à toi-même et c'est d'abord ce que tu vas faire pendant les 21 jours. Et puis, tu seras aussi en mesure de donner du Reiki à tes proches, mais uniquement à tes proches. Ça reste vraiment dans le cercle intime, famille, amis proches, à tes animaux domestiques également. Ensuite, tu laisseras passer le temps qui te conviendra, pour certaines personnes ça va être quelques mois, pour d'autres personnes ça va être quelques années. Ça c'est chacun qui ressent dans son cœur et avec sa petite voix de l'intuition ce qui convient pour lui, pour passer le deuxième degré de Reiki. Le deuxième degré de Reiki, on l'appelle Okuden en japonais, ça veut dire l'enseignement intérieur. Pendant le stage du deuxième degré de Reiki, tu vas être initié au symbole secret du Reiki. Je suis maître enseignante de Reiki et j'enseigne quatre symboles Reiki à mes élèves. Trois symboles qui nous viennent de Mikao Zui, un autre symbole, le symbole du cœur, qu'on appelle aussi le symbole de l'amour, qui ne nous vient pas de Mikao Zui. Que tous les maîtres enseignants ne transmettent pas, on me l'a transmis, je l'utilise très souvent, c'est un merveilleux symbole. Et donc c'est également ma joie de le transmettre aux élèves qui viennent chez moi. Avec ces quatre symboles, tu vas pouvoir accroître l'efficacité de tes séances de Reiki et tu vas surtout avoir d'autres pratiques Reiki. À partir du deuxième degré de Reiki, tu vas pouvoir faire du Reiki à distance, tu vas pouvoir faire du nettoyage énergétique des lieux, Tu vas pouvoir envoyer du Reiki dans le passé, dans le futur, tu vas pouvoir traiter tes situations du présent avec le Reiki pour toi et pour les personnes qui vont te le demander. Avec le deuxième degré de Reiki, le Reiki il entre vraiment dans ta vie. Et tu vas également pouvoir approfondir les idéaux du Reiki. Les idéaux du Reiki ce sont les piliers du Reiki que évidemment tu as déjà compris, intégrés au premier degré de Reiki et que tu vas encore faire évoluer au deuxième degré de Reiki. J'ai déjà fait une vidéo sur les idéaux du Reiki, je t'invite à regarder cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Ce ne sont pas des principes secrets à la différence des symboles secrets du Reiki dont je viens de te parler. Le point important du deuxième degré de Reiki c'est que lorsque tu es initié à ce deuxième degré de Reiki, tu deviens vraiment praticien de Reiki et tu peux donner des séances de Reiki à toute personne. Et même les personnes étrangères à ton cercle familial, à ton cercle d'intime, à des personnes que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, tu vas pouvoir donner du Reiki. Ensuite, tu vas laisser passer quelques mois et quand tu te sentiras prête, tu pourras passer le troisième degré de Reiki qu'on appelle en japonais le Shinpiden qui veut dire l'enseignement mystérieux. Le Shinpiden c'est le degré du maître. Lorsque tu as passé ces trois degrés de Reiki, tu connais tout du Reiki et tu deviens donc maître Reiki. Lorsque tu passes ce troisième degré avec moi, tu reçois trois symboles. Le symbole du maître de Mika Uzui, le symbole du Reiki Uzui tibétain, puisque je suis initiée au Reiki Uzui tibétain. Et le symbole de la gorge qui est un symbole qu'on utilise spécifiquement pour tous les problèmes liés à la gorge et liés au chakra de la gorge, les problèmes de communication notamment. Ce troisième degré de Reiki, pour moi en tout cas, ça a été une vraie révélation. C'est à partir de ce troisième degré que j'ai commencé à recevoir des messages pour les personnes qui venaient en séance chez moi, que j'ai commencé à vraiment percevoir des choses, des signes, ce que les anciens bretons appelaient parfois les intersignes, de façon beaucoup plus intense qu'auparavant. Ça a été une véritable surprise pour moi. C'est également au troisième degré de Reiki que j'ai pu couper des liens toxiques. Ça a été vraiment pour moi une étape très importante, ce troisième degré de Reiki. Lorsque tu veux devenir praticien de Reiki, ces trois degrés de Reiki te donnent toutes les clés pour exercer ton art de la meilleure façon possible. Et lorsque tu veux devenir à ton tour maître enseignant de Reiki, c'est-à-dire à ton tour donner les initiations de Reiki, tu vas attendre encore quelques mois pour passer le quatrième degré de Reiki qui va te permettre d'avoir accès à ces rituels d'initiation et de venir à ton tour maître enseignant de Reiki. Il est important de comprendre qu'au quatrième degré de Reiki, tu ne vas rien apprendre fondamentalement de plus que lors des trois premiers degrés de Reiki. Tu vas devoir simplement intégrer tout ce que tu as appris du Reiki, tout ce que tu as compris du Reiki. Et très concrètement, ça va se manifester par le fait que tu vas devoir écrire à ton tour les livrets d'enseignement de Reiki. En tant que maître enseignant de Reiki, j'ai écrit mes propres livrets d'enseignement que je remets à mes élèves. Et lorsque tu deviendras toi aussi peut-être maître enseignant de Reiki, tu auras également cette responsabilité d'écrire ces livrets, mais ça signifie de réécrire le Reiki tel que toi tu l'as compris. Alors bien sûr, les bases elles restent les mêmes, l'historique, les idéaux du Reiki, tout ce que nous a transmis Mikaozu, oui ça reste la même chose, mais chaque enseignant de Reiki, il met sa petite touche personnelle, il met son cœur, il met ses propres expériences, ce qu'il a pu retirer du Reiki, ce que le Reiki lui a appris, lui a apporté. Voilà, tout ce que chaque enseignant de Reiki a compris du Reiki, il va le mettre avec tout son cœur dans son enseignement du Reiki et dans ses livrets de Reiki. Alors tu vois, cette formation de Reiki, elle est ouverte à tous, mais elle est bien sûr ouverte surtout à ceux qui ressentent profondément en eux que le Reiki peut être un chemin. Je suis enseignante de Reiki à Quimper et si tu veux plus d'informations sur le contenu de mes stages, sur comment ça se passe, eh bien tu peux aller regarder mon site internet, le lien est dans la description, tu peux aussi me laisser un message sur cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.